Mais j'ai gagné des courses, mais au bout de trois courses, j'ai prêté ma voiture à un copain qui l'a retourné. Et comme on n'était pas assuré pour les accidents en course, j'ai fait que 3-4 courses de Gandini. Mais les courses de Gandini, je te dis très honnêtement ce qui s'est passé, je n'allais pas beaucoup plus vite que les meilleures périodes du plateau. J'arrivais à gagner les courses quand même. Mais j'ai trouvé ça très difficile à conduire. Et puis, j'ai trouvé impossible à conduire difficile. Elle se levait dans les virages, elle retombait quand tu touchais les bandures. C'était affreusement difficile. Puis, il y a quelques années, j'ai fait le Tour de France Auto en balade. Ce n'est pas une course, ça aurait été irritable. Mais il y a un endroit, pour Arnos, on s'était des chronos. Et là, j'ai pris la voiture, monté dedans, et je glissais dans les courses tout parfaites. Je faisais des super chronos. Et là, je me suis rendu compte que la course automobile, la formation, ça existe. Tu ne peux pas tout savoir le premier jour. Et donc, j'ai vu que j'étais devenu un pilote. Un vrai pilote que j'étais pas. Mais j'ai quand même gagné des courses, en n'étant pas un pilote. Parce que le niveau général n'était pas brillant, quoi. Et de niveau général, tous les pilotes de la Coupe Bordini. Il y avait quelques pilotes qui savaient conduire, mais c'était tout. Il ne fallait pas tomber contre eux, quoi. Mais même en sachant conduire, ils n'étaient pas bons. Mais meilleurs que les très mauvais. C'est pour ça que j'ai réussi à gagner des courses, sans savoir conduire. Sous-titrage Société Radio-Canada